bonjour à tous bien bonjour les francophones connectés pour cette session d'enseignement à distance cette onzième épisode de notre rendez vous hebdomadaire et aujourd'hui on part évaluer les élèves c'est une activité que vous adorez tous je le sais parce que je l'ai été enseignant et donc comme d'habitude pour ceux qui ont déjà été connectés vous savez comment ça se passe vous savez que si vous avez des questions vous pose surtout pas hésiter à cliquer sur sur le côté et pouvoir poser ces questions et puis vous avez aussi cette partie onglet questions réponses qui apparaît sur la partie si vous êtes dans le logiciel pour pc les questions apparaissent comme questions du public c'est des questions anonymes et puis vous aurez les réponses qui seront apportées par notre groupe notre groupe que vous connaissez qui est comme en train de de se de diminuer un tout petit peu kévin et anne ne sont pas parmi nous cette semaine ils ont repris ils ont énormément de travail donc on est aujourd'hui avec charlotte bonjour charlotte comment vas-tu bonjour tout le monde je vais très bien et on est avec caroline ou qui est toujours au québec où il est 11 heures bonjour caroline bonjour tout le monde et vous me connaissez moi marc joffroy je suis consultant éducation pour smart technologies pour les pays francophones c'est pour ça qu'on a ce groupe de d'enseignants francophones qui se retrouve chaque semaine aujourd'hui donc évaluation à gogo prenez déjà vos marques pour la semaine prochaine on a prévu pour le 3 juin une nouvelle session à 17 heures heure européenne 11 heures heure québécoise et vous avez vu j'ai fait très vite parce que je donne la parole à caroline du qu'on a des tas de choses à vous présenter à toi caroline d'abord la première chose marc c'est qu'il va falloir mettre dans le clavardage le lien pour que les gens puissent se connecter à notre classe lab en tant qu'invité en tant qu'élève tout à fait bien sûr je vais le faire tout de suite je vais commencer ok je peux pas faire le partage d'écran alors attend moi c'est moi qui est la main pour le moment mais normalement je peux te la donner maintenant parfait oui oui ok c'est bon donc là vous voyez l'écran de la classe lab tout à fait ok c'est bon là je vais attendre parce que je vois qu'il y a seulement cinq personnes de connectés donc pour l'instant j'ai joanne marc myriam sandrine véronique catherine je vais attendre parce qu'il y a quand même 22 participants ouais et dans le chat j'ai mis classe lab point com comme comme adresse pour vous connecter vous pouvez aussi utiliser hello smart point com ce qui est important c'est de mettre hello smart point com dans la barre d'adresse et non dans la barre de recherche non dans la barre de recherche on tombe pas nécessairement sur la bonne page voilà et on a de plus en plus de gens qui se connectent donc pour les derniers arrivés juste pour vous dire on est cette semaine sur une session sur l'évaluation est ce qu'on vous demande de faire c'est vous de vous connecter sur la classe lab donc la smart line tweet online de notre groupe dont vous voyez l'identifiant à l'écran c'est le 67 917 donc vous commencez par cliquer sur soit class lab point com soit hello smart point com et puis une fois que vous êtes dans votre navigateur vous devriez pouvoir renseigner l'identifiant de la classe 67 917 puis mettre votre votre prénom on les voit bien là s'afficher au fur et à mesure donc ça monte tranquillement je vais attendre parce que vous êtes quand même 23 participants on est presque il y a 18 personnes donc je pense que je vais commencer et c'est des gens qui sont pas capables de se connecter de toute façon vous pouvez quand même suivre dans go to webinar c'est juste que les gens qui sont sur la classe lab vous allez voir directement dans la classe lab qu'est ce que je vais vous dire là si vous essayez de changer les pages en bas à gauche est tout à fait normal que vous n'êtes pas capables parce que j'ai gardé le rythme à l'enseignant donc parce qu'on a le choix rythme de l'enseignant au rythme de l'élève donc je vais garder le rythme donc le sujet d'aujourd'hui marc l'a dit c'est l'évaluation formative et la rétroaction en contexte d'enseignement à distance là faut je vous explique que c'est pas aujourd'hui un webinaire nécessairement sur l'évaluation formative ou la rétroaction mais plutôt le moyen que j'utilise pour pouvoir les faire mais je tenais quand même à vous parler de john atti que j'ai eu une super belle discussion avec un directeur d'école dans ma région dimanche dernier et je lui parlais du webinaire d'aujourd'hui il m'a dit tu sais caroline la rétroaction selon john atti c'est un des facteurs les plus un des cinq facteurs même les plus influents de la réussite de l'élève donc quand on donne une rétroaction régulière et rapide à l'élève pour lui dire oui c'est beau continue ou bon c'est bien mais tu as ceci cela à corriger bien rapidement ça c'est vraiment une influence sur sa motivation et sur ses apprentissages alors je vous mets ici à la diapo numéro 3 un document super intéressant qui s'intitule en anglais how to give feedback to students je vous ai mis la version francophone qui a été retravaillé par isabelle sénécale donc vous pourrez cliquer directement sur les liens que j'ai installé ici c'est ça qui est génial dans la classe table c'est qu'on peut mettre des liens cliquables et moi je vous ai juste mis un petit j'ai pris ça dans le document d'isabelle sénécale c'est quoi une rétroaction donc c'est dire comment fait l'élève et d'ajouter aussi comment il peut s'améliorer et en dessous on voit un exemple super concret donc à l'élève chloé ton paragraphe n'est pas complet tu dois inclure un sujet amené ça c'est une rétroaction par contre lui dire tu as eu 6 sur 10 c'est bon tu as manqué la partie sur les fractions mais là l'élève oui puis qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois aller retravailler c'est pas clair donc ça c'est vraiment pas une rétroaction puisque ça lui dit pas comment elle peut s'améliorer ou qu'est-ce qu'elle doit aller revoir donc rétroaction oui carline avant que tu que tu continues juste pour pour ceux qui n'auraient jamais 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 entendu parler de john hattie je sais qu'il y en a un parce que c'est très souvent dans les réunions auxquelles je participe il ya des gens qui posent des questions sur john hattie c'est le chercheur de la région de néo zélande de l'université de alors je ne me rappelle plus je m'en rappelle plus mais c'est d'une université qui a fait l'étude la plus vaste qui ait jamais été faite au niveau mondial justement sur ces questions de rétroaction d'évaluation etc et je crois que le total d'élèves qui ont été analysés c'est de l'ordre de 300 millions d'élèves donc c'est pour vous dire que son sa recherche a été vraiment sur énormément de sujets et dans tous les pays du monde en fait oui si ou si on entend souvent parler de lui et nous en tout cas moi dans ma commission scolaire je dirais même à mon école et mes collègues le sujet de l'évaluation c'est un sujet très chaud présentement parce qu'on est vraiment en réflexion de comment comment voir l'évaluation et à quoi ça sert l'évaluation et ça va tellement au delà de mettre une note sur un bulletin mais plutôt de nous guider pour dire bon ben qu'est ce que je dois faire maintenant qu'est ce que je dois retravailler avec mes élèves en tout cas c'est un autre sujet là on pourrait passer un webinaire que là dessus mais là aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les moyens que je peux utiliser avec mes élèves concrètement pour faire des petites évaluations formatives et des rétroactions donc je vais vous présenter trois trucs que j'utilise à partir de la classe lab il y a les activités individuelles donc ça veut dire c'est une activité que je mets dans la classe et que chaque élève peut répondre et vraiment je peux voir qu'est-ce que l'élève écrit même en direct si je suis là avec eux je suis avec le micro je dis ok vas-y écris là je corrige l'élève mais ça peut être aussi en forme asynchrone ça veut dire que l'élève peut aller travailler cet après-midi et me remettre son travail je vais pouvoir aller le corriger ensuite ce qui est vraiment le fun c'est qu'on peut mettre des liens cliquables vers soit des formulaires ou un quiz je vais vous montrer et le dernier ben c'est les petites activités interactives qu'on a disponibles dans la classe lab on va commencer par les petits exemples concrets des exemples concrets d'activités individuelles donc voici ça c'est une petite situation d'écriture que j'avais demandé la semaine dernière à mes élèves où ils devaient me dessiner un ou une pirate et faire une description donc vous voyez moi j'ai corrigé quand je le sais que c'est une erreur que l'élève ne peut pas savoir parce qu'il est en deuxième année il a juste 7-8 ans je le corrige moi-même donc je mets en vert pour lui indiquer mais quand je sais qu'il pouvait se corriger comme ici je vois qu'Alexandra avait manqué sa chaîne d'accord je lui ai indiqué et vous voyez elle s'est corrigée et là je lui ai fait un petit commentaire pour une petite rétroaction mais là on parle vraiment ici son texte était vraiment super bien je continue et là je vais vous en faire vivre une activité individuelle que j'ai préparé cette semaine pour mes élèves je voyais le diagramme à bandes et là je voulais savoir j'avais montré comment on mettait les bandes à la bonne hauteur et tout donc je vous demande de le faire à la page suivante d'utiliser le pointeur pour ajuster les bandes c'est que vous regardez à la page 8 vous allez cliquer sur commencer et moi je vais vous voir vous connecter là je vois que joanne a parti sur commencer Marie-Claude Véronique Monica voilà c'est parti donc vous regardez le tableau situé en bas à gauche et vous avec votre petit doigt pointeur ou avec le curseur vous pouvez l'appeler comme vous voulez vous allez ajuster les bandes et une fois que les bandes sont bien ajustées vous cliquez sur terminer en haut à droite et moi je vais pouvoir voir ici sur mon écran d'enseignante qui a terminé et je vais pouvoir aller corriger donc je vois que Véronique Véro a terminé je vais cliquer dessus je vérifie ses bandes elle a bien travaillé donc je peux tout simplement lui faire un bien mais je pourrais très bien lui écrire un petit commentaire bravo tu as bien compris voilà et là je vous donne mon astuce de prof moi ce que je fais souvent je l'écris en vert et mes élèves sachent pour qu'ils sachent que c'est moi qui ai mis ce commentaire là mais des fois je fais un copier-coller donc je fais copier ctrl c et là je vais voir un autre élève après et si je regarde Florence Florence oui toutes ces bandes sont bien donc je vais faire un beau bien je prends mon âge je clique et je fais coller donc je je copie coller mon je vais copier coller mon petit commentaire parce que souvent bon c'est les mêmes commentaires qui reviennent je fais pas tout le temps ça mais bon ça c'est une petite astuce de prof qu'on dira pas aux élèves donc vous avez compris le principe qu'on peut faire une activité individuelle aux élèves et après ça ils peuvent nous répondre et on peut corriger placer des commentaires donc je vais vous faire une petite démonstration comment mettre une activité individuelle donc là je vais vous demander ceux qui sont dans la classe lab de revenir dans go to webinar pour voir ce que moi je vois donc ça va être important de recliquer sur le petit flocon de neige pour venir voir ici mon écran donc je vais sortir de l'activité qu'on est en train de vivre je vais recliquer là vous voyez mon mur de mes acteurs d'activité je vais retourner dans mon activité mais je vais faire édition j'ai le truc de go to webinar dans le chemin bon voilà alors je suis ici à la démonstration je vais cliquer sur le plus bleu en bas à gauche et je vais ajouter une nouvelle page et là je vais écrire la consigne de qu'est-ce que je veux avoir ça pourrait être n'importe quoi tiens écrit trois verbes voyons écrit trois simplement voilà personnellement mon astuce de prof c'est que je leur prépare une petite zone de texte parce que des fois ils écrivent trop petit puis bon je mets ça au moins à 24 je les ai habitués que c'était en bleu haut j'ai pas changé mon texte je mets un deux trois voilà et je vais justifier à gauche je vais aller trop vite désolé voilà comme ça moi je verrouille la consigne mais je ne verrouille pas où je veux que les élèves aillent écrire et avant de transformer vérifier que c'est bien ce que vous voulez je pourrais dire ah non tiens je veux juste les espacer un petit peu plus voilà et là quand je me dis ok oui c'est correct c'est ce que je voulais pas de faute là je peux convertir en activité je fais transformer en activité individuelle voilà c'est parti personnellement moi j'aime bien réécrire ici la consigne parce que moi en tant que prof ça me permet de savoir ah oui c'est vrai cette page là c'est ça que j'avais demandé donc je verrai écrire trois verbes voilà comme si c'était un petit titre et je clique sur finir la modification donc si je reviens dans mon activité je fais commencer là tous ceux qui étaient connectés vous êtes toujours connectés je vais retourner à la page individuelle que je viens de créer et la page 10 et je vous pouvez cliquer sur commencer et là les élèves pourraient commencer à écrire trois trois verbes et moi je les verrais apparaître sur mon écran d'enseignants dès que quelqu'un commencerait à valider une réponse je verrais son nom apparaître ici c'est bon donc on continue de vous pouvez rester dans go to webinar c'est comme vous voulez ici c'est sûr que vous voyez mon écran de professeur c'est peut-être mieux de rester ici pour voir donc là je vais vous montrer la deuxième façon que j'utilise pour faire des petites évaluations avec mes élèves ou leur donner une rétroaction c'est d'insérer un lien dans un document de la classe lab mais là il y a des gens qui vont dire oui mais ça je pourrais le faire je pourrais leur envoyer un lien internet mais l'avantage c'est que moi j'envoie un seul lien à mes élèves et tout est dedans donc j'ai les notions je mets une vidéo youtube je mets des petits exercices et je mets un lien vers d'autres sites donc ils ont pas à aller se promener ils ont pas à cliquer sur trois quatre liens un seul lien tout en main c'est ce que j'aime vraiment de la classe lab donc à la diapo numéro 12 c'est une suggestion que j'ai commencé à faire seulement la semaine dernière mais j'aime vraiment ça c'est que je suis allée créer des formulaires qu'on appelle forms de microsoft parce que moi ma commission scolaire on est microsoft et j'insère tout simplement le lien dans le document de la classe lab donc ce que j'aime c'est que je fais faire les petites d'abord les notions je mets une petite vidéo je fais des petits jeux interactifs après ça je leur mets un petit formulaire fait que moi ça me permet de voir ok oui ça va bien et tout ça et l'élève non seulement quand il envoie ses réponses lui aussi il a la possibilité de voir ses propres résultats donc il peut lui-même prendre conscience ok oui j'ai c'est beau j'ai compris ah oui ok ça c'était pas la bonne réponse et il voit la bonne réponse en dessous mais ce que j'aime surtout c'est qu'on peut exporter un document excel et là je vous ai mis un exemple à la page 13 la semaine dernière je travaillais avec eux l'addition répétée et la multiplication et là je vous dis super important quelque chose que j'avais pas pensé la première fois que j'avais envoyé un formulaire c'est que la première question que vous posez à vos élèves c'est quel est ton prénom ou bien si vous avez des plusieurs élèves vous dites prénom et non c'est que le premier formulaire que j'ai envoyé je l'ai pas demandé fait que là du coup j'avais plus qui avait répondu quoi fait que ça donnait plus rien de le garder je l'ai supprimé alors cette fois-ci j'ai pas fait la même erreur donc j'ai demandé les prénoms là j'ai fait exprès de de rendre flou les noms de mes élèves et moi ce que je fais ma petite astuce de prof ici c'est que quand j'analyse les données je mets en rouge là où il y a eu des erreurs alors de toute évidence on voit très bien que j'ai dû revoir deux élèves je les ai revus d'ailleurs lundi en individuel donc je les je leur ai écrit un petit email j'ai dit bon ben venez me retrouver moi j'utilise la plateforme via mais ça repute sur zoom ou n'importe où bon venez me retrouver à 14h j'ai quelque chose à regarder avec vous j'ai retravaillé avec eux ça a pris peut-être 20 minutes là et ils étaient ah oui ok là je comprends bon ben c'est beau et c'était réglé donc ça me permet rapidement de voir qui a compris et qui je dois aller aider et ça j'aime vraiment ça j'essaye d'en mettre un ou deux par semaine les petits formulaires comme ça là ah ben ici je voulais juste vous montrer à la page 14 un exemple très concret donc si vous retournez dans la classe lab vous pouvez cliquer sur le mot formulaire et normalement vous allez vraiment arriver sur mon formulaire je vais le faire je vais cliquer dessus et vous voyez ça s'ouvre dans une autre page à côté là c'est un petit formulaire je l'ai vraiment mis très très court pour vous mais vous pouvez aller commencer à répondre si vous voulez je vais pouvoir aller vous montrer après dans mon microsoft comment je fais pour exporter vos réponses donc moi je vais le faire allez-y vous pouvez répondre aux questions là tiens je vais faire exprès de me tromper pour que vous puissiez avoir un exemple et après ça je fais envoyer et moi j'ai personnalisé mon message à la fin j'ai marqué tes réponses ont été envoyées tu peux vérifier tes résultats et j'ai marqué ensuite retourne ensuite dans la classe lab pour terminer ton travail donc regardez afficher les résultats je peux cliquer ici et là je vois bon moi j'ai eu 67% parce que bon lui je l'ai eu bien ah oui c'est vrai ça c'est une demi voyez-vous l'élève voit la bonne réponse mais en plus j'ai mis le petit message de quoi il fallait qu'il revienne dans la classe lab là maintenant je vais vous demander j'espère qu'il y a des gens qui ont eu le temps de répondre parce que je vais aller il n'y a personne qui a répondu encore c'est drôle pourtant moi j'ai même moins répondu c'est trop que j'ai pas eu de réponse c'est trop bizarre je veux dire j'ai même j'ai moi même répondu oui moi aussi j'ai répondu caroline je vais faire rafraîchir la page ah 21 réponses voilà c'est juste que j'avais pas fait un rafraîchir voilà ah 21 bravo vous êtes vraiment bon donc là si vous venez dans go to webinar je vous ai apporté dans mon microsoft de la commission scolaire donc je suis allée juste pour ceux qui sont peut-être pas habitués sur les petits points les neuf petits points ici en haut à gauche on peut aller cliquer sur forms je peux le refaire le chemin voilà si je clique sur forms et là je vous allez voir apparaître tous les formulaires que j'ai utilisés depuis le début de l'année et voyez-vous si c'est les derniers que j'ai fait avec mes élèves woups j'ai cliqué sur un sans faire exprès désolé juste pour vous montrer la lettre muette les fractions bon je l'ai présenté ça va être demain mais j'ai quand même une élève qui les a déjà fait mais voyez-vous l'addition répétée mes élèves ont répondu et aujourd'hui celui que j'ai fait avec vous pour pratique la fraction numéro 2 22 réponses et moi en cliquant sur mon formulaire ce que j'aime c'est que je vais dans réponses je pourrais aller voir ici chaque réponse mais moi j'aime particulièrement ouvrir dans excel et là ils m'ont exporté un document que je vais ouvrir dans excel et là bon moi les premières rangées moi j'active les modifications comme ça bon souvent je les supprime les premières rangées mais ça pour faire un détail bon je continue donc je vois vos prénoms et je vois les réponses mais là ce que moi je fais personnellement vous voyez j'ai fait exprès pour me tromper à la deuxième voyez-vous ce que je fais c'est que je mets en rouge les mauvaises réponses donc je vois que quelqu'un d'autre a fait peut-être exprès aussi et là moi ce que je fais je me dis bon ben là ok là cette semaine je vais être obligée de voir je vais demander à Nathalie et Caroline de venir me voir parce qu'ils ont peut-être besoin d'une petite explication sur les fractions et bon il y a une autre amie ici aussi Marc aussi non c'est correct c'est bien parce que ça fait vraiment l'exemple donc je vais dire moi je mets les noms en rouge et je dis ok je vais leur envoyer un petit courriel et je vais leur demander de venir me voir à 3 heures ou à 14 heures pour une petite explication supplémentaire donc moi j'adore puis écoutez c'est je passe pas ma journée à corriger les élèves non plus c'était je pense que François Massé qui avait dit ça à quelqu'un une fois qui avait été dans une école puis il dit là je comprends pas il dit je suis arrivé là puis les professeurs travaillaient plus fort que les élèves c'est pas normal tu sais fait que il faut vraiment trouver un moyen de passer moins de temps à corriger et plus de temps à pouvoir aider nos élèves à s'améliorer voilà donc je vais baisser ceci le document Excel et là je vais vous montrer rapidement comment faire un document là on a le choix nous dans Microsoft de 2 il y a un formulaire qui est en haut ici ou un questionnaire un formulaire moi je l'utilisais beaucoup si j'avais des demandes à faire aux parents ou des sondages ou bon vous voulez aller au ski est-ce que les parents acceptent l'autorisation parce que moi j'étais vraiment de un côté papier je voulais plus imprimer de papier pour les autorisations mais sinon moi avec les petits c'est comme bon as-tu ramené ton papier non je l'ai oublié à la maison et bien il l'a plus le chien l'a mangé on ne retrouvait plus le papier alors j'ai réglé je fais maintenant des formulaires et je vous dirais que j'envoie les formulaires vers après le dîner et souvent les parents m'ont répondu avant la fin de la journée et juste pour motiver mes parents un peu je dis aux enfants ah tais-toi ta mère ton père a déjà répondu je peux vous dire que le prochain sondage les enfants ont dit à leurs parents réponds plus vite et je vous jure que le lendemain matin tout le monde a répondu c'est extrêmement rare que j'ai pas de retour d'autorisation fait que j'ai vraiment réglé un beau problème là pour aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est vraiment le questionnaire donc moi je vais cliquer ici parce que vraiment le questionnaire c'est qu'on peut ajouter des points si on veut et une bonne réponse donc je vais en faire un et là je vais y aller vraiment avec tiens la lettre muette que j'ai déjà fait la lettre muette et là je pourrais rentrer une petite description donc quelle est la lettre muette à la fin du mot et trois petits points et là j'ajoute n'oubliez pas la première question c'est quel est ton prénom ça c'est super important on met ça obligatoire j'ajoute une deuxième question cette fois-ci ça va être au choix donc je pourrais mettre disons le mot gourmand puis là je mets un point d'interrogation parce que je veux la dernière lettre l'option numéro 1 ce serait un S l'option numéro 2 un T ajouter une option D ajouter une option ça pourrait être G voilà ok et là ce qui est important c'est d'aller cocher la bonne réponse donc je viens cocher D pour gourmand et je mets la question obligatoire et je pourrais mettre des points si je veux moi personnellement je ne mets pas de points parce que je trouve que c'est formatif et non évaluation mais quelqu'un qui voudrait s'en servir pour une évaluation sommative pourrait décider de mettre des points et là je vais vous montrer mon astuce de prof parce que je ne veux pas avoir à réécrire les choix de réponse à chaque question alors je fais copier la question voilà et là je vais à la question numéro 3 et je fais juste changer mon mot petit mon interrogation et là je fais copier la question et là je continue ainsi de suite ça c'est mon astuce de prof pour ne pas perdre de temps là c'est super important vous allez envoyer ça à des élèves qui ont des adresses hot mail gmail ou quoi que ce soit alors quand vous faites partager il faut vraiment sélectionner parce que normalement par de façon automatique c'est toujours les seuls les membres de mon organisation peuvent répondre mais non vous voulez vous que toutes les personnes ayant le lien peuvent répondre voilà et vous allez pouvoir copier le lien ici et le mettre dans votre document soit notebook si vous travaillez dans notebook moi personnellement je fais toujours mes leçons dans notebook ou vous pouvez même le coller directement dans la classe lab là je vais aller le faire juste pour vous montrer donc si je reviens dans la classe lab et je voulais ajouter ici un formulaire je retournerai en mode édition et bon ici vous comprenez je l'avais déjà mis le lien mais je pourrais en ajouter un encore donc je clique sur la petite image en haut ajouter un lien web je fais coller voilà et voyez-vous mon formulaire est arrivé ici bon pour l'instant il faut que l'élève clique sur le petit boîte bleu ici avec la flèche moi je trouve que c'est pas super intuitif j'ai souvent les élèves qui essaient de cliquer plutôt sur l'adresse mais ça on en a parlé à l'équipe smart puis je sais qu'ils travaillent là-dessus personnellement moi j'utilise beaucoup je travaille beaucoup dans notebook et j'importe ensuite dans la classe lab donc c'est pour ça que moi j'avais un lien que j'avais mis sur un objet et là si je retourne bon ça je vais fermer ça si je retourne dans forms une fois qu'on a partagé on peut aller dans les paramètres ici et choisir si vous voulez mettre une date de début une date de fin si vous voulez personnaliser le message de remerciement c'est le message que les élèves voient à la fin c'est bon c'était pour les formulaires le temps file c'est incroyable je vais essayer d'accélérer un petit peu donc je reviens dans le document j'étais rendue à bon insérer le formulaire voilà je vous ai mis à la page 15 les petits les petites instructions c'est la même chose si vous voulez inclure un lien vers un autre site voici j'ai mis un exemple la nature des mots clique sur allo prof et l'élève dès qu'il clique là-dessus se retrouve sur le site donc c'est le même principe que ce que je viens de faire quiz is aussi c'est un site de quiz que j'ai découvert que j'aime bien parce que c'est sous forme de jeu et ce qui est le fun c'est que les élèves peuvent aller à leur rythme donc ils n'ont pas comme par rapport à K-Outh où là on met une question tout le monde voyons tout le monde valide sa réponse il faut attendre sur tout le monde donc j'ai mis un lien cliquable où les élèves peuvent cliquer dessus et arriver direct là ici les élèves peuvent cliquer vous pouvez cliquer directement dessus c'est parce que je l'ai fait dans Notebook moi j'ai fait toujours toutes mes activités pour la classe Lab dans Notebook et après je les importe dans la classe Lab en dernier ce que j'utilise pour faire des donc des petites rétroactions c'est les activités interactives de la classe Lab parce que là vraiment l'élève il y a une rétroaction immédiate comme par exemple dans les super-héros d'un côté il mettait déterminant et non l'autre côté l'adjectif s'il l'a pas ben écoutez le monstre va lui tirer dessus sinon ben regardez on voit ces super-héros qui attaquent le genre de pieuvre ou je sais pas quoi mais c'est vraiment une petite rétroaction immédiate que l'élève obtient et là j'ai fait un petit parallèle justement par rapport à ces petites activités interactives-là de la classe Lab les points positifs ben écoutez c'est très ludique donc c'est super motivant pour les élèves l'élève a vraiment l'impression qu'il s'amuse il n'a pas l'impression de travailler il reçoit une rétroaction immédiate et à la fin il y a certains jeux qui disent t'as eu 6 sur 10 7 sur 10 donc il peut voir s'il a été satisfait ou non de sa performance bon les points négatifs c'est que la seule rétroaction qu'il obtient c'est soit bonne ou mauvaise réponse donc aucune rétroaction pour lui dire comment s'améliorer l'enseignant ou l'enseignant n'obtient aucun résultat des performances de l'élève donc ça c'est ce qu'on déplore et je sais que l'équipe SMART est en train de travailler là-dessus présentement et il y a aussi le fait que vu qu'on n'a pas les résultats ben on ne peut pas faire de suivi individuel ou faire une rétroaction à l'élève non plus alors j'ai presque terminé je voulais juste vous mettre à la fin mes petites astuces de profs alors premièrement j'essaie d'offrir régulièrement des rétroactions et des évaluations formatives aux élèves pour avoir vraiment un bon suivi surtout à distance on n'est pas long on ne peut pas voir leur cahier on ne peut pas voir comment ils travaillent j'alterne les activités interactives donc les activités interactives donc genre les jeux ludifiés de la classe lab et les activités individuelles ou forms ou les quiz donc j'essaie d'alterner entre les deux et si je peux vous donner une astuce c'est de mettre disons deux maximum trois activités individuelles par document parce qu'au début j'en mettais plusieurs des fois trois quatre pages un je sentais que mes élèves s'essoufflaient et deux moi j'étais super essoufflée parce que là j'essayais d'aller corriger il y en a qui me disaient j'ai fini l'autre n'avait pas commencé encore la page 1 puis là moi j'allais d'un côté à l'autre pour essayer de corriger les pages c'était impossible donc maintenant je me limite à deux mettre au maximum trois documents d'activités individuelles par document et ben la séquence que je vous parlais c'était vraiment de mettre genre des vidéos des petits jeux interactifs ah un travail individuel d'autres jeux interactifs donc ça c'est mon astuce de prof parce que pendant qu'ils vont faire les jeux interactifs ben moi je peux aller corriger la première page de travail individuel fait que ça me permet de continuer oh il y a quelqu'un je pense qui a pris la main mais de toute façon moi j'avais terminé et Marc je m'excuse j'ai oublié de te passer le micro pour te permettre de parler de Google Form oui pas de soucis Caroline mais de toute façon je crois que je vais je vais raconter très rapidement finalement ce qui ce qui peut être intéressant parce que c'est une redite par rapport à ce que tu viens de dire ça ressemble énormément à à ce que propose Microsoft mais ce qui me paraissait important c'était justement vous montrer que ajouter ces liens pour pouvoir partir vers ces formulaires ou ces questionnaires dans la classe lab c'est quelque chose de vraiment de vraiment facile alors dans donc pour les utilisateurs je sais que le monde se divise quasiment en deux catégories les gens qui sont plutôt Microsoft les gens qui sont plutôt Google en ce moment en ce qui concerne les suites logicielles en ligne et donc pour ceux qui utilisent Google je vais juste vous montrer rapidement ce qu'il est possible de faire alors dans Google il y a une spécificité avec avec la solution de Smart c'est qu'elle est intégrée dans le menu du de Google de sorte que quand vous descendez dans le petit plus qui est dans le menu déroulant du Google Drive vous allez retrouver regardez tout en bas ici l'application Smart Learning Suite si elle a bien été intégrée par l'administrateur de votre école donc si vous êtes équipé de la suite Google pour l'éducation ce petit menu est accepté par la Google Suite comme vous cliquez dessus bien sûr ça va vous relancer automatiquement sur la suite en ligne et tiens comme ça j'en profite pour vous montrer aussi la page d'accès qui se divise dans deux parties une partie pour la connexion des élèves et une partie pour la connexion de l'enseignant si jamais vous ne l'aviez pas encore visualisé alors pour faire des forms dans Google Drive ça fonctionne à peu près de la même manière que ce que vous venez de voir avec Caroline pour Microsoft c'est à dire que vous avez un menu Google Forms qui se trouve ici comme chez Microsoft il y a la possibilité d'avoir deux modèles en fait il y a un formulaire vierge complètement vierge qui peut s'ouvrir ou alors un modèle je vous propose de faire le modèle comme ça vous allez voir est-ce que tu partages ton écran Marc ? ah oui 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 ok parce que moi je vois l'image de ah là je le vois parfait oui d'accord ok autant pour moi je recommence peut-être pour être sûr que tout le monde voit bien donc je reprends depuis la page d'accueil de votre Google Drive donc vous avez ce menu nouveau avec un gros plus qui apparaît dans la partie supérieure quand vous cliquez dessus donc encore une fois je vais remontrer parce que je ne suis pas sûr du coup que tout le monde l'ait vu mais vous avez ce lien vers Smart Learning Suite qui peut être ajouté dans le menu du Google Drive et puis autrement pour créer un formulaire c'est cette partie-là Google Forms en fait vous voyez bien ici il suffit de sélectionner ce que vous voulez faire donc je vous disais formulaire vierge c'est tout simplement une page blanche et puis vous commencez à poser vos questions ou alors modèle je vais faire à partir d'un modèle parce qu'il m'a semblé être important et intéressant pour vous de voir que vous avez déjà des choses qui sont toutes pré-programmées comme par exemple des tickets de sortie sur la compréhension pour la compréhension du moins évaluer la compréhension il y a une évaluation en tant que qui vraiment ressemble à celle que Caroline vient de vous montrer il y a des possibilités de faire des exercices enfin vraiment tout un tas de modèles différents donc là c'est vraiment la partie enseignement c'est la partie qui est tout au-dessus la partie supérieure quand vous avez préparé des modèles vous avez aussi la possibilité de le partager avec votre organisation un peu comme vous a montré Caroline juste avant alors là il n'y a rien mais si j'avais préparé quelque chose je l'avais partagé ça s'afficherait ici et donc ça permettrait d'afficher un modèle spécifique donc je vais reprendre je vais prendre cette partie évaluation pour visualiser rapidement comment ça se présente dès le début donc c'est assez c'est assez simple en fait Marc je ne sais pas si c'est pour tout le monde mais moi ça coupe de mon côté ça beuve aussi chez moi oui Marc c'est ça oui c'est ça oui ta connexion est moins bonne mais je pense qu'on a compris je pense que les gens ont compris quand même que faire un formulaire c'est quand même assez simple c'est peut-être pas bonne c'est bon donc je pense qu'on peut passer la main c'était relativement simple parfait donc on pourrait passer la main à Charlotte pour sa partie si tu veux merci voilà Marc si tu sais me donner le partage d'écran voilà merci merci tout le monde voit bien ça va oui ça marche très bien donc voilà donc moi je vais vous présenter l'outil réponse qui est dans Smart donc dans Notebook et dans la classe Lab alors cet outil est possible aussi bien de Notebook que dans la classe Lab maintenant même chose que Caroline petit avis personnel je travaille toujours d'abord en Notebook et je l'apporte ensuite dans la classe Lab donc de Notebook et bien c'est très facile dans la barre d'outils vous cliquez sur ce petit icône et vous avez ensuite l'outil réponse qui est ici dans la classe Lab on ajoute une activité et on va chercher l'outil réponse vraiment très simple vous voyez moi j'ai mis un petit icône qui dit ok ici parce que c'est vrai que c'est mon préféré cette page va se recharger c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui est dessus à ce moment-ci voilà je repasse voilà donc personnellement je prépare mes activités dans Notebook plus de fonctionnalités et alors possibilité de les modifier jusqu'à ce qu'on soit vraiment ok avec ce qu'on a fait et ensuite je les importe dans la classe Lab alors petite chose à ne pas oublier c'est que lorsque vous faites une activité réponse avec vos élèves vous devez être en synchrone ce qui veut dire que l'enseignant doit rester sur la page pendant que les élèves participent à l'activité alors ce que je vais vous montrer maintenant d'abord je vais vous demander de m'enjoindre dans la classe Lab maintenant je vois qu'on est déjà 22 participants donc je pense que tout le monde est déjà dans la classe Lab et je vais vous faire vivre les différentes activités comme vous pouvez le voir ici nous avons plusieurs possibilités d'évaluation on a d'abord les choix multiples avec une bonne réponse le vrai ou faux réponse multiple donc là c'est également un QCM questionnaire à choix multiples mais là vous pouvez choisir d'avoir deux ou trois bonnes réponses sondage ou opinion ou réponse on va vivre pour commencer le choix maintenant vous allez voir que pour créer ces outils ça fonctionnera toujours de la même façon vous allez avoir cette fenêtre où vous pourrez écrire la question ou proposer la question sous forme d'image vous voyez ici j'ai mis un carré avec les mesures et ma question c'est quel est l'air de ce carré ici c'est l'endroit où on coche sa bonne réponse quand on a fini cette question là on clique sur ajouter notre question on recommence l'opération et donc les questions défilent au fur et à mesure vous avez ici la liste des questions quand vous avez terminé tout simplement on clique sur suivant vous avez ici donc à la deuxième page un petit récapitulatif de toutes vos questions vous pouvez donner un titre à votre activité et mettre une petite consigne pour l'élève et puis on clique sur terminer et c'est fait alors je vais vous faire vivre un QCM donc on va commencer par un petit questionnaire à choix multiples où on a une bonne réponse à cocher donc attention ne faites pas d'erreur ou faites-le mais faites-le extraire on est parti alors pour ceux qui ne sont pas connectés je vous propose de rester dans la fenêtre de GoToWebinar pour voir le partage d'écran et voir un petit peu ce qui se passe sur mon écran en tant qu'enseignante donc vous voyez on va avoir les résultats en direct on commence à répondre et on voit donc 4% 5% on voit que ça monte et quand ça arrive à 100% cela veut dire que tous les élèves ont répondu aux petites questions alors j'ai pas mis énormément de questions pourquoi ? parce que le but ici c'est vraiment de vous montrer ce qui doit être fait comment on le fait donc c'est pas non plus vous n'aurez pas 10-15 questions donc voilà je vois que ça monte les gens répondent en même temps ça fait retravailler un petit peu les matières c'est très bien alors ce que j'aime dans cette activité c'est que vous verrez après les élèves répondent et je vais avoir un feedback par un document Excel qui va se télécharger sur mon ordinateur c'est vraiment ça peut être comme Caroline l'a dit une évaluation somatique une évaluation formative l'enfant voilà peut voir ses réponses à la fin on a la possibilité de vérifier les réponses on a surtout la possibilité de faire une vérification commune ici pour l'instant donc je travaille seule en classe et tous mes élèves sont à la maison et donc quand on a fini quelque chose ben voilà tout le monde a répondu et puis ensuite on fait une correction collective on repasse question par question qui permet de retravailler si je vois qu'il y a eu beaucoup d'erreurs ben voilà on va s'attarder plus sur cette question là parce que voilà il y a eu beaucoup d'enfants qui ont eu des petits soucis et donc ça permet aussi de faire aussi bien de l'individuel parce qu'on va voir quels enfants se sont groupés ou alors de revoir pour toute la classe en disant ben voilà sur cette question là j'ai eu par exemple uniquement 20% de bonnes réponses ça veut dire que cette matière là n'est pas bien comprise par les autres donc ça continue à avancer donc je peux aussi afficher les questions donc vous voyez ici quel élève de ce carré les réponses proposées et donc je vois au fur et à mesure le pourcentage des élèves qui ont répondu à la question si j'avance par exemple 64% à la question 3 60% à la question 4 60% et donc voilà j'arrive à la fin donc je vais peut-être en frustrer quelques-uns je suis sincèrement déroulée mais je vais mettre pas à l'activité parce que le temps court il est déjà 17h42 donc je vais mettre pas à l'activité ne vous inquiétez pas vous n'avez rien fait mal là je termine et je vérifie donc on voit pour ma première question le nombre de résultats et on voit pour la réponse A B C D je sais voir qu'il y en a 7 qui ont répondu B je vais me dire ben voilà il faut peut-être revoir parce que la B j'avais fait exprès j'avais proposé la réponse du périmètre donc je lui dis ben voilà mais l'élève consomment peut-être R et périmètre donc il faudra peut-être revoir ce point matière donc ça c'était pour l'outil réponse questionnaire choix multiple avec une bonne réponse on va continuer et on passe au questionnaire un choix multiple avec plusieurs bonnes réponses donc du coup c'est exactement la même chose vous allez la revivre voilà deuxième donc je vais afficher les questions ici c'était sur les fractions équivalentes donc il peut y avoir 2, 3 ou 4 bonnes réponses et on voit de nouveau la progression des élèves on connait bien ces fractions c'est bien donc voilà je peux passer pour regarder la progression sans que cela bouge pour les enfants vous voyez ici moi je passe je suis à la question 4 puis à la 5 ça pour les enfants ça ne bouge pas voilà donc même chose au risque de vous frustrer je suis sincèrement désolée je vais mettre fin à l'activité le but c'est vraiment que vous voyez le style de questions qu'on peut avoir voilà donc je mets fin de nouveau terminé vérifié donc là ça dépend de vous si vous désirez redébriefer ça avec les enfants en voyant ben voilà vous avez tous en majorité répondu A et C c'est la bonne réponse certains ont répondu C pourquoi d'autres ont répondu A à vous de voir si vous voulez utiliser l'outil correction collectif je trouve que c'est bien aussi parce que ça permet de rappeler certaines émotions qui n'ont peut-être pas été à l'écrit peut-être Charlotte peut-être Charlotte clique sur la roue d'antée pour montrer qu'on peut ah oui non c'est attends je reviens je reviens la roue d'antée qui est sur le côté en fait elle permet d'afficher ou de masquer le le lancement de l'activité voilà et autre chose encore oui ce que tu viens de faire c'est super important aussi c'est que effectivement vous pouvez arrêter l'évaluation à n'importe quel moment c'est-à-dire que si vous donnez un temps particulier à vos élèves vous les arrêtez en pleine action c'est sûr mais le temps est écoulé c'est normal voilà alors je passe donc autre outil le vrai ou faux on va tester ça tout de suite je vais faire je vais le viser ici là là par contre je vois que j'ai un petit problème parce que c'est pas normal que ce soit en jeu télévisé parce que normalement ça se met exactement comme le questionnaire à chaque minute c'était 30 enfin donc voilà ici il y a eu un petit bug apparemment c'est moi qui ai mal fait les choses mais le vrai ou faux fonctionne exactement comme outil réponse donc de nouveau on voit la progression des enfants on voit les vérifications des résultats on passe maintenant donc en vitesse à réponse courte alors réponse courte la chose importante c'est que quand on attend une réponse courte il faut penser aussi que l'élève peut avoir une petite marge d'erreur quand je parle de marge d'erreur je parle d'un S oublié je parle d'une virgule mise à la place d'un point je parle d'un zéro inutile donc si l'enfant par exemple met 3,60 il faut prévoir à l'avance que 3,60 et 3,6 sont acceptés donc là c'est vraiment un professeur à se mettre dans la peau des lèvres et de se dire voilà l'enfant va pouvoir répondre plusieurs choses essayons de me mettre à la place de l'enfant et de se dire il va peut-être oublier de mettre un S mais sa réponse en elle-même est bonne il va peut-être oublier de faire un accord de R mais c'est pas ça qu'on attendait de l'exercice donc je dois compter alors je vous laisse faire pour cette réponse ici ce sont des petits calculs mentaux vous allez voir que dans certaines questions il y a plusieurs possibilités de répondre donc c'est une belle petite taille en fait guillemets de multiplication les réponses ne sont pas difficiles mais par contre quand on va avoir comme à la question numéro 6 vous allez voir qu'il peut y avoir une virgule ou un point ça ça dépend de comment l'élève le note c'est donc à vous à paramétrer correctement à la question 9 je l'ai fait exprès pour vous montrer quand vous arrivez à la question 9 là aussi vous avez des possibilités de réponses différentes parce que l'enfant met encore le 0 virgule 0 ou le retire point 0 ou ne met rien ça c'est vraiment à vous à prévoir à l'avance les réponses que l'enfant pourra prendre et qu'ils seront acceptés donc pour ceux qui regardent par GoToWebinar vous voyez on a de nouveau la progression des élèves Charlotte le temps file c'est incroyable est-ce que tu peux montrer aussi comment faire pour exporter un document Excel oui voilà je vais montrer justement donc je vais mettre fin à l'activité également terminer et vérifier et alors comme je le montre ici donc regardez sur mon écran de GoToWebinar en dessous quand vous avez terminé l'activité vous pouvez choisir de cliquer sur exporter les résultats donc quand j'appuie sur exporter les résultats on voit que j'ai un petit document Excel qui va se télécharger sur mon ordinateur et quand je vais cliquer dessus je vais avoir un outil similaire parce que Caroline a montré avec le Google Form donc c'est-à-dire que je vais avoir mon document Excel je vais avoir mes participants et je vais avoir les résultats pour chaque question ça me permet aussi de pouvoir faire comme Caroline l'a dit de l'individuel en voyant que certains élèves ont fait plusieurs choses donc je vous montre ceci en plus grand voilà donc vous voyez ici on voit ben voilà les résultats alors là bien sûr à vous de choisir si vous voulez faire du sommatif ou du formatif ou alors juste jauger un petit peu la compréhension des élèves il faut très bien avoir à 89% ils se dire ben ça va à 89% on ne le note pas dans le bulletin ou dans les points mais on se dit ben voilà si elle a 89% c'est qu'elle a bien répondu c'est qu'elle a compris et donc en parcours un document Excel on voit où sont les bonnes réponses et où elles ne sont pas donc vous voyez pour la question 9 1214,0 et comptez bon comme 1214 aussi ou 1214.0 là par contre il n'est pas comptez bon c'est que j'ai oublié de le mettre dans les réponses donc vous voyez c'est vraiment important de se dire l'enfant doit avoir plusieurs possibilités de réponses qui seront peut-être bonnes et donc il faut les prévoir à l'avance donc le document se télécharge alors vous avez aussi le pourcentage de bonnes réponses en fonction des questions ce qui est bien c'est de se dire ben voilà si à cette question-ci le x10 à la question numéro 5 j'ai 60% de bonnes réponses voilà en tant que prof je me dis peut-être que je vais devoir retravailler encore le x10 60 fois donc ça nous permet d'avoir une vue globale aussi sur l'ensemble de l'acte je repasse dans notre book et je termine on a le sondage donc ici je vais vous demander de participer assez rapidement au sondage à quelques petites questions je vous laisse faire donc la première question était à savoir qu'avez-vous pensé du rythme de ce web binaire alors c'est vrai qu'on a du cavaler pas mal on s'en excuse mais ça passe très très vite la deuxième question nous vous demande pour quelle matière vous utiliseriez l'outil évaluation alors vous avez le choix français, maths, les deux, autres ça peut être l'histoire de la géo, des sciences c'est vraiment interdisciplinaire troisième question que pensez-vous de l'outil évaluation la numéro 4 quel type d'évaluation préférez-vous donc dans toutes celles que je vous ai montrées le QCM une réponse plusieurs réponses sondages à vous de me dire alors je suis d'accord il peut y en avoir plusieurs mais là je demande laquelle oui Charlotte juste pour dire que dans réponse présentement il y a juste la réponse courte mais je sais que ça c'est dans les demandes qu'on a fait à Smart de pouvoir avoir des réponses longues oui 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 et enfin pensez-vous utiliser cet outil d'évaluation prochainement dans votre classe je laisse encore 10 secondes pour terminer de répondre au petit sondage voilà je vois que ça n'avance plus à la question 5 voilà je vais mettre fin à l'activité ah ça termine ça termine 83% c'est malheureux parce qu'on n'a pas envie de vous couper dans votre élan mais bon je mets vite fin à l'activité et là vous voyez même chose je peux exporter les résultats pour l'avoir en Excel je terminerai vite en disant qu'on réceptionne les résultats directement dans un classe en Excel et ça c'est vraiment super pour mon site on ne va pas se mentir et qu'une fois l'activité est terminée qu'une fois que l'activité est terminée on peut bien sûr faire un feedback avec les enfants en correction collective mais ça c'est quelque chose qui est important ce qui est bien aussi c'est que les enfants ne voient pas qui s'est trompé c'est à dire qu'il n'y a pas ah ben voilà Louis il a fait une faute les résultats sont mis en anonyme et ça c'est super important pour les enfants voilà j'ai fini tout juste je peux montrer excusez-moi Charlotte mais je t'ai peut-être en train de dormir tu peux montrer comment on fait un questionnaire justement comment on fait un questionnaire oui le module je l'ai montré je l'ai montré je l'ai montré au début donc en effet j'étais en train de dormir j'ai montré au début non c'est bon parce que moi je vais me connecter Charlotte parce que je vais partir le document dont on avait parlé à la fin d'accord voilà donc je vais dans la page 6 et 7 pour ceux qui veulent revoir je remontre de toute façon une fois qu'on en fait un les autres sont en séminaire c'est parfait je vais me déconnecter car vous pour que tu puisses bonne nuit bonne nuit pour que tu puisses prendre la main parfait donc écoutez oui c'est vrai je vais faire partage d'écran non peut-être tu peux je n'ai pas le partage d'écran ça se peut-tu oui ok montrer mon écran parfait donc en tout cas j'espère que le webinaire d'aujourd'hui a vraiment répondu à votre ah non ça c'est ma classe là ben moi mes élèves n'ont pas fini de travailler dedans ok la classe francophone donc j'allais dire j'espère que vous avez aimé les petits outils d'évaluation qu'on vous a montré et là je voudrais vous laisser sur un petit quelque chose alors je marque pour terminer je vous ai préparé un petit problème mathématique donc le problème mathématique c'est si 5 profs partagent une leçon ben nous aurons 5 leçons si 25 profs partagent une leçon nous aurons donc 25 leçons et là ma question c'est et si on partageait tous une leçon nous aurions combien de leçons donc là vous comprenez que c'est pas vraiment c'est une petite farce là c'est pas vraiment un problème mathématique mais c'est que j'aimerais ça vous lancer un défi de partager au moins une leçon parce que je sais pas on est combien de participants aujourd'hui mais je me dis que si chacun a partagé une leçon ben on pourrait avoir plusieurs leçons parce qu'on n'a pas nécessairement le temps de tout préparer alors j'ai marqué j'ouvre le bal je vais partager une leçon en direct donc voyez-vous j'ai même mis le lien pour partager une leçon donc on clique sur ce lien-là et vous allez propulser vers notre site web d'utilisateurs francophones sur l'onglet partager une leçon sinon vous pouvez aller ici dans ressources bonus leçons partagées et là regardez vous cliquez sur le petit truc en haut à droite pour ouvrir le document et là je vais retourner dans la classe lab et là je vais aller voir une leçon donc vous allez je vais sur la petite maison je vais aller chercher ma tuile je vais vous partager la leçon qui s'appelle l'addition répétée et la multiplication donc je clique sur les trois petits points bleus je dis partager une leçon je copie mon lien d'enseignant je retourne dans le document et là je vais aller dans c'est mathématiques donc mathématiques primaires voilà je vais cliquer ici coller mon lien voilà et ça c'était addition répétée et multiplication voilà là je suis blé je dirais que c'est de 6 9 ans à peu près voilà c'est aussi simple que ça quelqu'un là dit moi j'aurais trop besoin de cette activité là vous pouvez aller la chercher juste pour vous dire que présentement on est en train de travailler pour trouver un moyen encore plus facile pour classer les leçons par catégorie en tout cas on en a parlé un peu avant le webinaire mais on a je pense qu'on a trouvé une bonne idée on va vous présenter ça peut-être au prochain webinaire mais regardez sur le document partage il y a vraiment il y en a plusieurs qui ont partagé bravo donc on en a plusieurs en mathématiques il y en a il y a plusieurs activités en français on a même mis pour les plus les autres matières je ne sais pas s'il y en a qui ont partagé bon mathématiques secondaires ici il y a des profs secondaires à l'écoute vous avez un petit défi à relever ici en anglais aussi il n'y a pas de leçon de partager finalement je vois qu'il n'y a rien d'autre de partager donc c'est le petit défi que je vous lance pour cette semaine de nous partager au moins une de vos leçons puis je me dis que vu qu'on est plusieurs bien ça pourrait être très gagnant parce qu'on n'a pas à s'en entendre de tout le temps tout préparer en passant moi j'ai partagé ma leçon ici diagramme à bande je suis vraiment très très satisfaite de moi parce que j'ai réussi à faire des bandes qu'on peut qu'on peut avec le pointeur déplacé donc je vous la propose j'ai mis dans le même principe température à thermomètre il y en a plusieurs c'est moi que je les ai partagés mais je me dis que ce serait le fun des fois que les autres partagent et là vu qu'il nous reste trois minutes je vous rappelle regardez je suis sur le site francophone que Marc a fait bravo en passant donc je vais dans ressources et dans les ressources je vais cliquer sur les bonus et dans les bonus j'ai des leçons vierges et voyez-vous leçons partagées je clique ici tout simplement voilà et le tour est joué donc Marc je te laisse le mot de la fin oui c'est vraiment une super astuce tes diagrammes à bande moi tu m'as bluffé parce que franchement je n'y avais jamais pensé c'est une très très bonne une très très bonne idée puis au passage les petits personnages là le dragon par exemple pour les leçons partagées doit être cliquable aussi donc si vous avez envie de cliquer sur le bouton dragon il n'y a pas de souci ça vous amènera justement sur ce sur ce document de partage de ressources vous connaissez peut-être aussi Smart je ne sais pas si alors du coup j'ai l'impression d'avoir beaucoup dormi aujourd'hui je ne sais pas si vous en avez parlé les filles mais il y a aussi donc ce site Smart Exchange qui permet également de partager des ressources mais là c'est vraiment pour l'ensemble du monde de la communauté enseignante et dans toutes les langues ce qui fait qu'en sélectionnant une langue vous avez des ressources dans la langue qui a été sélectionnée ou dans la matière qui a été sélectionnée qui vont apparaître voilà et bien du coup Charlotte je suis désolé de m'être endormi pendant ta présentation je pense que je devais être en train de répondre aux questions ou de faire autre chose donc je ne t'ai pas entendu je te pardonne je te présente toutes mes excuses on vous remercie énormément d'avoir été avec nous encore pendant cette heure j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions je regarde s'il y en avait encore mais j'ai l'impression qu'on a fait à peu près tout ce qui on est bon il y a quelqu'un qui demandait par rapport au fait que c'est écrit en français ou en anglais mais ça je pense que c'est l'ordinateur parce que moi j'ai un petit élève qui me dit des fois moi c'est marqué done je dis oui mais toi ton ordinateur il n'est pas qu'il est programmé mais il est paramétré en anglais donc je pense que ce n'est pas nécessairement exactement oui c'est ça quand vous avez ce problème là c'est soit que le système d'exploitation est dans la langue qui est reconnue par le navigateur alors là pour nous à mon avis vous travaillez tous dans des systèmes d'exploitation qui sont en français donc ça ne doit pas poser ce problème par contre il y a aussi les navigateurs qui reconnaissent des langues en particulier je sais que Chrome par exemple très souvent il peut se mettre dans la langue anglaise donc là c'est pour chaque navigateur que vous utilisez si c'est Firefox si c'est Chrome si c'est Safari sur Mac etc il faut regarder la langue qui a été retenue par le navigateur et j'ai éventuellement changé la langue mais normalement quasiment tous nos textes sauf les toutes dernières fonctionnalités quand ils font les mises à jour elles ne sont traduites que quelques jours après la mise à jour qu'on réalise en ligne normalement tout devrait apparaître en français dans votre classe lab ou dans notre boucle oui c'est ce que disait la personne justement que c'était par rapport aux activités je la connais c'est Joanne je pourrais lui écrire c'est effectivement parfois il y a des petits trucs qui ne sont pas encore traduits mais je pense que c'est juste une question de temps Marc je vais te demander de couper ton micro parce que là on ne t'entend plus donc oui c'est ça donc dis à tes filles de lâcher la Xbox donc je vais faire le mot de la fin Marc donc je vous remercie tout le monde et merci beaucoup on voit les beaux commentaires passer on est super contents puis on va préparer les prochains webinaires n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire si vous avez des suggestions ou des choses que vous dites moi j'aimerais ça que vous montriez ceci ou cela on est vraiment là pour répondre à votre besoin oui pauvre Marc donc n'hésitez pas à nous donner vos suggestions de webinaire on est vraiment là pour vous pour répondre à vos besoins je vous dis merci à tous et on se dit à la semaine prochaine Charlotte je ne sais pas si tu veux dire quelque chose à la fin un grand merci à tout le monde à la semaine prochaine Marc ne va pas mieux non c'est ça Marc à la semaine prochaine bye bye